Vous voulez une façon simple de contrer E4, j'ai ce qu'il vous faut, et on va le voir dans le contexte de la dernière ronde au tournoi international de Bavière, où j'ai joué un maître international allemand, 2450 élo, il a joué ici E4, ce sur quoi je lui recommande E5, ici la grande majorité des joueurs vont jouer cavalier F3, et sur ça en fait, en général on a l'habitude de jouer cavalier C6 pour défendre le pion E5 qui est attaqué. Mais le problème c'est quoi ? C'est que ça demande énormément de travail, parce qu'il faut savoir quoi faire contre FB5, qui est l'espagnol, il faut savoir quoi faire contre Fc4, qui est l'italienne, il faut savoir quoi faire contre D4, qui est l'écossaise, et chacune de ces ouvertures demande énormément de théories à apprendre. Et du coup ma recommandation ici c'est quoi ? C'est cavalier F6, on appelle ça la défense Petrov. Alors là l'intérêt c'est quoi ? C'est qu'on attaque ici le pion E4. Et en fait si les blancs veulent s'accrocher au pion E4, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Peut-être D3 pour défendre le pion. Mais déjà là, ça va énerver énormément les joueurs d'italienne et d'espagnol, parce qu'ils ne pourront plus sortir leur fou F1, et le fou devient un mauvais fou, parce qu'il est bloqué derrière le pion D3. Et donc ici, si on veut s'accrocher ici au pion E4, il faut le défendre avec cavalier C3. Là je vous recommande de jouer cavalier C6, cette ouverture elle s'appelle les 4 cavaliers, et en fait là il y a un piège dans lequel tombent beaucoup de joueurs avec les blancs, notamment les joueurs d'italienne, parce qu'ils ont l'habitude de mettre leur fou en C4, mais là c'est une imprécision, parce qu'il y a le magnifique sacrifice cavalier E4. On a l'impression qu'on donne une pièce avec les noirs, mais en fait si vous récupérez le cavalier, ici on a D5 fourchette de pion, on attaque en même temps les deux pièces, les blancs qui reculent leur fou, on peut remanger ici, fou prend, et juste on développe par exemple le fou, et là c'est une magnifique position pour les noirs, on a développé nos pièces, on a un pion de plus dans le carré magique, au prochain coup on va mettre le roi en sécurité. Si après les blancs ne jouent pas ici fou C4, mais qui jouent fou B5, notamment par exemple les joueurs d'espagnol, ils ont l'habitude de mettre leur fou en B5, je vous recommande tout simplement de faire la symétrique, fou B4, petit roc, petit roc, et ici tout va bien pour vous. Le pion ici E5, il n'est pas vraiment en prise, par exemple si vous voulez jouer fou prend C6 pour éliminer le défenseur du pion E5, je peux faire D prend C6, et quand on mange ici en E5, moi aussi je peux manger en C3, qui élimine le défenseur du pion E4, et finalement moi aussi je vais récupérer le pion que j'ai temporairement donné. Et après la dernière option ici, c'est pour les joueurs d'Eco 16, souvent ils ont l'habitude de pousser le pion ici en D4, ici on a juste à prendre, cavalier prend, et grâce à fou B4, on vient clouer le cavalier C3, et donc on menace tout de suite de manger ici le pion en E4, et donc les blancs doivent défendre le pion E4, mais ils ne peuvent pas jouer fou D3 tout de suite pour défendre le pion, parce qu'il y a le cavalier en D4 qui serait en prise, donc c'est pour cela ici que souvent les blancs font cavalier prend C6 d'abord, à retenir on prend toujours de l'extérieur vers l'intérieur, pour amener davantage de pions vers le centre, et maintenant les blancs défendent ici le pion E4, et là tout simplement, petit roc on met le roi en sécurité, petit roc et D5, on égalise au centre avec un pion dans le carré magique, et on a déjà toutes nos pièces qui sont relativement bien placées. Et du coup ici, ça gêne normalement les joueurs blancs, parce qu'avec cavalier F6, au revoir les italiennes, au revoir les espagnols, au revoir les écossaises, c'est vous qui imposez votre ouverture, et qui sortez votre adversaire des sentiers battus. Alors là on pourrait me dire, ouais mais attends, il y a quand même le pion E5 qui est en prise, effectivement c'est la ligne principale de la Petrov, donc on va regarder ce qu'il se passe avec cavalier prend E5. Alors là attention, il ne faut pas tout de suite prendre en E4, parce que si on prend tout de suite, il y a dame E2, et le cavalier est attaqué, et en fait si on fait l'erreur de le reculer en F6, aïe, cavalier C6, échec à la découverte, et au prochain coup, les blancs qui remportent la dame noire. Et donc c'est pour cela que d'abord on vient intercaler ce petit coup D6, pour que le cavalier s'en aille, et uniquement maintenant on prend E4. L'idée c'est quoi ? C'est que si maintenant les blancs font dame E2 pour attaquer le cavalier, on peut jouer dame E7, et comme il n'y a plus de cavalier en E5, on défend directement le cavalier. Cette position est symétrique, relativement égale. Donc c'est pour cela qu'en général ici les blancs vont jouer D4, pour prendre le sang, mettre un pion dans le carré magique. Et nous on fait de même ici avec D5, chacun développe ses pièces, met le roi en sécurité. C'est une position qui est très connue de la défense Petrov, mais déjà c'est un bon début. Si vous voulez jouer ça, vous avez une position très saine, avec un pion au centre, les pièces qui sont développées, le roi qui est en sécurité. C'est pas mal du tout, pour commencer avec la défense Petrov. Alors, mon adversaire, il n'a pas fait le choix ici de D4, il a fait le choix de C4. Laissez-moi vous expliquer pourquoi, le coup a l'air un peu étrange. En fait, justement, sur D4, vu que je veux jouer D5 pour mettre un pion au centre, mon adversaire, il se dit, je ne vais pas jouer D4 tout de suite, je vais d'abord jouer C4 pour empêcher le coup D5 des noirs, et comme ça, au prochain coup, je vais jouer D4, et c'est moi qui aurai tout le centre, vu que j'ai empêché les noirs de mettre leur pion en D5. Parce qu'en fait, si je mets tout de suite mon pion en D5, qu'est-ce qui se passe ? Ah mince ! C prend D5, Dame prend D5, Madame qui sort un petit peu trop tôt, et je commence à me faire harceler directement. Et donc, c'est pour cela ici que sur C4, je joue d'abord Fou E7 pour développer mes pièces, mettre le Roi après en sécurité. Ici, il joue D4, il prend le centre, et moi, je joue K et C6 pour développer mes pièces. Il joue Fou D3, il développe ses pièces, il attaque le cavalier en E4, et je viens le mettre ici en G5. Alors, parce qu'il est attaqué, je ne le mets pas en F6. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, vous voyez, je suis un peu serré sur 3 rangées, et la règle à retenir, c'est quand on manque d'espace, il faut échanger des pièces pour se soulager et avoir moins de pièces à gérer dans si peu de cases. Donc, c'est pour cela que je joue K et G5 pour échanger le cavalier. Ici, il joue Fou E2, alors pourquoi il joue Fou E2 ? En fait, s'il fait par exemple petit Roi pour mettre le Roi en sécurité, le problème, c'est que je prends en F3, et du coup, il n'y a plus personne pour défendre le pion D4. Donc, c'est pour cela qu'il joue Fou E2, comme ça, si je prends, il prend, et la Dame défend toujours le pion D4. Et donc, je joue Petit Roi, je mets mon Roi en sécurité, lui aussi, et je joue Fou F6 pour accentuer la pression sur ce pion D4 qui n'est pas défendu par d'autres pions, donc c'est un pion relativement fragile. Ici, il prend G5, je prends G5, il joue K et C3, il développe les pièces. Ma dernière pièce qui n'est pas sortie, je la développe, Fou F5. Il joue Fou F3, il améliore quand même le Fou, qui est quand même bien mieux sur cette grande diagonale. Et là, je joue T8 pour prendre la colonne ouverte. Ici, il joue A3, un coup qui n'était pas forcément nécessaire, mais son idée, c'est quoi ? C'est qu'il avait un peu peur des cavaliers B4 subis de cavalier C2 et avec ce Fou-là, c'est vrai que je viens un peu chatouiller la tour A1, ça peut être dangereux, donc il joue A3. Et là, j'ai eu une idée, je me suis dit, bon, il faut que je développe ma Dame, c'est la dernière pièce qui n'est pas sortie, le problème, c'est que je ne sais pas trop où la mettre. Si je vais en F6, à chaque fois, je me fais directement harceler par le cavalier blanc. Et là, j'ai eu une idée, je me suis dit, ah, ma Dame serait vraiment bien en H4 parce qu'elle taperait sur le pion D4 qui est faible. Et donc, c'est pour cela que j'ai pris en C1, il a repris en C1 et du coup, la voie est libérée pour ma Dame qui vient en H4 et je mets la forte pression ici sur le pion D4. Il joue le cavalier D5, il ne défend pas le pion D4 parce qu'il menace la fourchette qui est prioritaire. Donc, c'est pour cela que je défends le pion C7 et là, il revient en E3, il attaque ici le F5 donc je viens en E4 pour échanger ce fort fou F3. Ici, il joue fou G4, il refuse l'échange et il attaque la tour C8 donc je me déplace ici en D8 et il joue Dame D2 pour lier les tours au prochain coup éventuellement je pense tour D1 pour venir consolider ici le pion D4. Et là, j'ai joué un coup assez étrange, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai joué H5. Ça peut surprendre parce que souvent, on dit qu'il ne faut pas toucher au pion FGH de son roi mais il y a une raison très concrète de pourquoi je joue H5. En fait, j'aimerais beaucoup jouer D5 pour pouvoir mettre un pion au centre mais le problème de D5, c'est quoi ? C'est qu'ici, il peut jouer F3, ça attaque le fou, le fou est obligé de rentrer en G6 et là, il y a cavalier qui prend D5 et j'ai perdu le pion. Sauf que quand j'intercale H5 d'abord, le fou doit partir, il est parti en E2 et maintenant, D5 fonctionne. Pourquoi ? Parce que maintenant, quand il fait F3 pour attaquer le fou, je joue le même coup FG6, sauf que maintenant, quand il prend ici en D5, grâce à H5, le fou est parti en E2 et donc ici, la dame noire contrôle bien jusqu'à la case D4 et du coup, je peux manger ici en D4 parce qu'il n'y a pas de FG4 qui gêne le passage. Et donc, c'est pour cela que maintenant, D5 fonctionne. Et ici, il joue C5. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'aimerait pas que je prenne en C4. Pourquoi ? Parce qu'imaginez, il joue H3. Si je prends en C4, regardez maintenant, le pion D4, il est particulièrement faible et isolé. Et donc, c'est pour cela ici qu'il joue C5. Ici, je recule le fou en G6, j'attaque deux fois le pion D4. Donc, il joue tour D1 pour défendre le pion. Je joue tour E4, j'attaque désormais trois fois le pion D4. Donc, il le défend avec cavalier C2. Et là, je ne sais pas trop quoi faire. Je fais Dame F6. Il fait fou D3. ma tour, je la déplace. Et là, il joue F3. Et il me propose match nul. Et c'est vrai que la position est relativement égale. Je joue tour F4, il échange ici, je prends, il joue tour F1. La position est relativement plate. Donc, j'ai accepté le match nul. Je termine le tournoi avec 6,5 sur 9. Je termine dans le top 20 du tournoi sur 500 joueurs. C'est vraiment plutôt un bon tournoi. J'ai pris des points élo. Un peu d'argent aussi, donc je suis très content. Et j'ai hâte de vous retrouver à une prochaine compétition. Ciao, ciao.